9h10h30 sur Radio Espace Kiné, retrouvez l'écran de gueule ou le débat citoyen sur la radio d'opinion, savoir et comprendre l'actualité. La autorité de la communication prend des actes non seulement pour permettre un accès équitable, dit-on, de tous les compétiteurs, aussi bien aux médias publics et privés, mais aussi permettre une confrontation des projets de société. Elle a aussi procédé hier au tirage sort pour établir donc l'ordre de passage des candidats au journal de campagne. Quelles sont les dispositions prises par la HAC pour garantir une communication équitable et responsable tout au long de la campagne électorale ? C'est la grosse question que nous nous posons ce matin. Joachim Minimono, rapporteur du côté de la HAC, il va intervenir ce matin chez les GG. Fria, les travailleurs de la société de gardiennage ESMIG se plaignent de conditions de travail extrêmement difficiles pour protéger leurs droits. Ils ont entrepris récemment de mettre en place une section syndicale, une démarche à laquelle s'oppose la direction générale. Quelles sont leurs greffes ? C'est la question que nous nous posons ce matin. C'est M. Diallo Boubacar, Oumou, secrétaire général de la section syndicale d'ESMIG. Il va intervenir ce matin chez nous. On s'intéresse aux SMS des auditeurs. Alimou Bindi, comme à la coutumée, qui intervient. La dame Ramatoulaye, qui est contestée par le pouvoir, parce qu'elle en sait beaucoup. C'est ce qu'il veut dire exactement, notre ami Alimou Bindi, du côté de Conakry. On a aussi Alimou Bindi, encore, qui intervient. Dites à M. Damaro que la mouvance ne trouvera jamais des poux sur la camp de l'opposition. C'est simple, on sait que c'est un opposant, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Allez, cet autre SMS qui nous dit, M. So, dites à M. Damaro que la CENI est régie par la loi de règlement. Donc, il n'a pas à s'inquiéter de ce côté, il n'y a pas de problème. On va essayer de rappeler Damaro, pour finir avec lui, Abaka Diallo. On l'a écouté, Damaro, comme d'habitude. Damaro qui parlait tantôt d'un certain nombre de facteurs qui ont pesé sur les recettes intérieures de la Guinée, qui ont fait que ces recettes ont fortement baissé. Il a parlé de l'épidémie d'Ebola. Il a parlé aussi de quelque chose, d'un montant de 300 millions de dollars américains que le gouvernement attendait de la vente, de la mise en concession des trois blocs bauxitiques laissés par BHP Billiton du côté de BOFA. Il a dit que cet argent n'est pas rentré, ce qui a occasionné une sorte, une baisse des recettes et des attentes de l'État, du gouvernement guinéen. Alors, je voulais revenir sur cette question pour savoir, finalement, qu'en est-il de ces trois blocs bauxitiques laissés par BHP Billiton à BOFA ? Parce qu'on sait que, par la suite du départ de BHP Billiton, il y a eu une mise en concession de ces trois blocs. Dans un premier temps, c'était la maison Kébo, par la suite, c'était Waffe Mining et Waffe Group Mining. Alors, finalement, M. Damaro ? Oui ? M. Damaro, rebonjour. Vous parliez de 300 millions de dollars américains qui devaient venir de la mise en concession des trois blocs bauxitiques laissés par BHP Billiton à BOFA. Alors, dites-nous pourquoi ces 300 millions ne sont pas tombés dans les caisses de l'État guinéen ? Parce que le processus n'a pas pu aboutir pour l'année budgétaire en cours. Même si les négociations continuent, vous savez que dans l'environnement dans lequel on a évolué, justement, ce qui est la cause de la loi électricative continue, la mobilisation des ressources vers le pays, souvent, ou nos pays ou de la sous-région, souvent, c'est difficile. Voilà. Allez, Moussa Moïse. Et aussi, par rapport au bloc de Simandou CD à Rio Tinto, nous savons que tout le battage médiatique a été fait autour de cette signature par le gouvernement guinéen. Aujourd'hui, on n'en parle presque pas. Que se passe-t-il ? Bon, je ne suis pas tout à fait au fait, mais pour donner l'information, c'est que Rio Tinto accusait Ebola comme cas de force majeure. Et le gouvernement, de son côté, demandait à ceux qui évaluent le projet pour voir quel est l'impact de la fèvre Ebola dans le retard de mise en œuvre du projet. J'étais à ce niveau et nous-mêmes, on avait commandé une mission d'information auprès de Rio Tinto. Le président de l'Assemblée même l'avait dit dans la clôture, ou dans son discours d'ouverture, en tout cas, de la session passée, de la session des lois, pour dire que nous avons passé, d'avoir ratifié l'accord d'investissement de Rio Tinto, qui avait soulevé, comme on venait de le dire, tant d'espoir, et que depuis, il y a un motus du côté de Rio Tinto et que l'Assemblée voudrait en savoir plus. Alors, nous attendons que le gouvernement et Rio Tinto terminent ce rapport, ou en tout cas s'entendent sur ce qu'il faut faire pour que l'Assemblée mène sa mission d'information. On va, comme votre place, interpeller le gouvernement pour informer le peuple de Guinée sur ce qui se passe. Alors, honorable, tout à l'heure avant la pause, vous parliez d'une loi à laquelle vous vouliez faire référence, mais vous n'avez pas achevé votre idée en ce qui concerne la question de faire venir le chef de l'État pour parler de son bilan de l'État de la nation. Vous savez, il y a un article dont on parle souvent, l'article 50, je crois, de la Constitution qui demande à ceux que le chef de l'État vienne devant l'Assemblée nationale pour faire l'état de la nation. Mais des articles qui suivent, on a comme l'impression qu'ils disent qu'ils peuvent se faire remplacer par le Premier ministre, le chef du gouvernement. J'avoue que les juristes ne sont pas tout à fait d'accord là-dessus et il n'y a pas de jurisprudence en la matière. Mais nous devons pouvoir clarifier ces articles pour que le chef de l'État vienne, si c'est lui ou si c'est son représentant. Mais à la fois, ces dispositions légales se réfèrent... Quand on lit seulement l'article 50, ça veut dire le chef de l'État. Mais plus loin, quand on lit, on a l'impression que le Premier ministre peut le faire... Ou le représentant du président, Mme Foufouna. Voilà, ou le représentant du président. J'avoue qu'il y a une certaine interprétation de ces dispositions de la Constitution. Bien. Tout d'une question honorable d'Amaro. L'élection présidentielle à laquelle la Guinée s'achemine, c'est aussi la participation des forces de l'ordre, des forces de sécurité. Amnistie internationale tirait la sonnette d'alarme il y a quelques jours et invitait les autorités guinéennes à tout mettre en œuvre pour éviter que les forces de sécurité guinéennes fassent dans l'excès, en tout cas dans le maintien d'ordre et dans la répression en cas de manifestation. Vous, à l'Assemblée nationale, vous avez voté une loi qui permet aux forces de sécurité d'intervenir d'une certaine manière. Vous savez, toute la controverse qui a eu lieu autour de cette loi. Est-ce que vous ne pensez pas que cette loi, que vous avez votée d'ailleurs en l'absence des députés de l'opposition, peut ouvrir le boulevard à tous les excès, en tout cas venant des forces de sécurité, dans le cadre de cette élection présidentielle ? – Bon, je crois que nous avons discuté, vous et moi-même, de cette loi. Cette loi est venue combler un vide juridique en la matière. Il n'y a pas de loi en Guinée qui cadre ou qui encadre le travail des forces de sécurité et de défense, surtout dans le domaine du maintien d'ordre. Cette loi donc est venue pour premièrement préciser les natures des manifestants et des manifestations. Et selon la nature des manifestations, quelle est l'autorité qui doit réquisitionner les forces de l'ordre ? – Ça part du maire, du sous-préfet, jusqu'au président de la République, en passant par le préfet, les ministres de la sécurité ou de l'administration du territoire. Et la loi aussi précise quelles sont les armes qui doivent être utilisées en fonction de la nature des manifestations. Et le mot qu'on a employé mais qui n'est nulle part dans la loi, c'est qu'on nous a accusé d'avoir voté une loi qui permet aux forces de l'ordre de tirer à balles réelles et à bout pour tant ces manifestants. Ce n'est pas vrai du tout. Nous avons dit qu'en cas de nécessité absolue de faire usage des armes à feu, premièrement, ça doit être fait. La réquisition doit être à un certain niveau. Ministre ou président de la République. Deuxièmement, les manifestants doivent être informés. – Comment est-ce possible dans le fait de l'action ? – Absolument. Ce que j'ai dit, c'est-à-dire que les responsabilités doivent se situer immédiatement dans les minutes qui suivent. D'abord, s'il y a usage. Mais avant, usage, ce qui est important, on doit utiliser ou des microphones, des stickers-phones, enfin, ce sera comme vous voulez l'appeler, ou même par clairon. Je vais vous donner des exemples. Toutes les manifestations ne sont pas des manifestations politiques. Je me souviens, il y a eu deux sous-préfectures, je ne vais pas dire, ils ont dit non, il y a eu des problèmes de terre agricole, ils se sont affrontés, il y a eu mort d'hommes, ils se sont brûlés des maisons, des tracteurs, etc., etc. Et chacun, chaque parti était armé de chevrotines pour s'affronter. Alors, quand on fait appel aux forces de l'ordre, dans ces conditions, tu ne peux pas exiger ou réimposer aux forces de l'ordre d'aller s'interposer entre des gens qui sont armés avec des gourdins. on vient avec des armes et il y a des conditions de leur utilisation, il y a le clairon pour dire si vous ne déposez pas les armes, nous allons les utiliser. Et si les manifestants, parce qu'ils sont énervés ou il y a eu des morts ou pas, ils se mettent à tirer sur les forces de l'ordre, la loi est très claire sur l'utilisation des forces de l'ordre. Ensuite, cette loi est venue dans la continuité de la réforme des forces de l'ordre. Maintenant, à l'heure où je vous parle, depuis trois mois, ils vont faire, je crois, quatre mois, tous les chefs d'escadron ou en tout cas tous ceux qui sont à la tête de ces forces de maintien d'ordre sont en formation, je crois, à Kouréa, pour le déroulement de maintien d'ordre, le respect des droits de l'homme, il y a tout un arsenal qui a la formation, qui a le droit dans tous les aspects. Bien, honorable, je ne vais pas vous lâcher comme ça, hier, on avait Mohamed Kamara dans ce studio, on lui a posé cette question, la campagne avant la campagne, si on peut se permettre de dire comme ça, on le sait très bien, le Kouréa, il est à l'intérieur du pays, en ce moment, il bat la campagne. Vous, vous êtes une institution, on dit qu'il faut donner la force aux institutions. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela ? Je vais l'appeler pour lui dire de rentrer. Ah ben voilà. En tout cas, merci beaucoup, honorable, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci. A très bientôt, au revoir. Merci. Espace TV, fais ça rentrer en grande pompe. Bien un coup dur, un compagnie de campagne, ça doit être mon karma, jamais apaisé. Salut à tous, je suis Rikens du Roubaillam, on est sur Espace TV, en Guinée-Conakry. Peace. Eh ben, je suis de ceux qui chargent, alors que tu pensais que tout était figé, qu'avec l'amour, c'est un big up à Espace TV à Conakry. Voilà, j'espère qu'on vous verra bientôt sur place. À bientôt, c'était Iam. Merci. De leçons, la fortune comme l'eau. Salut, c'est Maréma avec vous sur Espace TV. Salut Conakry. Les grands magazines, les séries et films inédits, les sports, le divertissement, les grands dossiers, prennent quartier sur Espace TV. Espace TV, regardons mieux. On a dit le dessous de l'actualité, évidemment, sur cette antenne, merci de nous rejoindre. Direction Fria, on va s'intéresser à ces sociétés, Abaka Diallo, Esmug, c'est madame Miroba, qui a le dossier. Alors, vous allez essayer de nous planter un petit peu le décor, qu'est-ce qui se passerait encore là-bas ? C'est une société de gardiennage. Vous savez que le 18 janvier, j'allais dire 2014, il y a un décret qui a été pris disant que toute entreprise qui dépasse 25 personnes devrait avoir une section syndicale. Alors, ces travailleurs, vous savez, ils sont chargés de s'occuper un peu de la gestion de l'usine, du gardiennage de l'usine qui ne travaille pas pour ne pas que quelqu'un éventuellement s'en prenne aux pièces et tout, aux matériels à l'intérieur. Alors, ils dénoncent de mauvaises conditions de travail, ils disent qu'ils ne sont pas non seulement bien payés, mais aussi, il n'y a pas toutes les conditions réunies là pour cela. Alors, ils ont décidé de mettre en place une section syndicale, une idée, une démarche à laquelle en tout cas, la direction générale n'adhère pas, ce qui crée des complications, des problèmes, notamment, on renvoie des personnes, par exemple, qui ont fait des années au sein de l'entreprise pour en prendre de nouveaux, juste pour éviter, pour essayer d'atteigner un peu les ardeurs des travailleurs. Alors, nous avons parlé ce matin avec le secrétaire général de la nouvelle section syndicale qui dit que la direction essaierait de leur mettre les bâtons dans les roues. Ce n'est pas du tout facile là-bas. Je pense que s'il est en ligne, il pourra nous édifier davantage. On va l'appeler dans un instant. Aba Kadeleu, et d'abord, on revient sur l'intervention de Damaro. Oui, Damaro, on l'a suivi, mais c'était décevant vers la fin, comme c'était décevant sur la question touchant le salaire du chef de l'État. Je pense que sur toutes les questions qu'on lui a posées et qui touchent directement la personne du président de la réplique, à savoir son salaire, et l'autre question qui a été posée par Mme Sceau, sur l'état de la nation, sur l'état de la nation, et cette autre question sur la pré-campagne, M. Damaro est complètement passé à côté. Donc c'est assez décevant. En tout cas, il nous a fait le plaisir de nous parler de ce statut de chef de file de l'opposition guinéenne et tous les avantages qui vont avec. Et il a rigolé à la fin en disant que celui d'Alain Gallo, c'est son ami, il va se battre pour que tous ces avantages-là se concrétisent. Voilà, et qu'il va appeler pour rentrer à Conakry. Allez, Gallo Abouacar, en direct chez les GG. Bonjour M. Gallo. Oui, bonjour, vous allez bien ? Dieu merci. Alors, vous êtes en direct, on s'intéresse à vous ce matin. Alors, vous avez des difficultés au sein de votre entreprise, notamment dans la mise en place de cette structure syndicale. Dites-nous où vous en êtes aujourd'hui ? Bon, je vous remercie d'avoir m'invité à être écouté ce matin dans le GG. Tout le plaisir pour moi. Vous ne resterez pas sans savoir que nous travaillons ici dans des conditions difficiles. Imaginez pour un travailleur qui travaille sans congé, un travailleur qui travaille sans prise en charge médicale, un travailleur qui travaille sans contrat avec son employeur, un travailleur qui est vivé à la banque mais qui perçoit son salaire sans bilan de paye, un travailleur qui n'est pas immatriculé à la Caisse nationale de sécurité sociale. Toutes les difficultés que nous rencontrons ici, personne n'ose léger le temps. d'être que tu lèves le temps. Le patron, il se lève sur son mauvais pied ce matin. Il vient et le gars il me répond. Moi, je m'en fous de toi. Donne-moi ma tenue. Il n'a nulle part où aller pour comprendre ta défense. Donc, face à tout cela, franchement, nous en avions très mal. Mais nous ne savons pas où aller pour se défendre. Nous ne savons pas où aller que qui pour qu'ils nous défendent. Jusqu'au jour, jusqu'en date du 18 janvier 2014, il y a un décret présidentiel qui est sorti qui stipule que toute entreprise privée, parapublique, publique, employant minimum 25 personnes doit avoir un bureau syndical. Tout de suite, nous avons bondi sur cette occasion. Nous avons cherché à mener des démarches qu'il faut pour mettre en place notre bureau syndical. Et franchement, pour ne pas vous mentir, depuis qu'on a commencé ces démarches-là, c'est toutes les galères du monde entier qu'on a rencontrées. Alors que nous sommes deux entreprises, deux grandes entreprises de surveillance qui a Fria, qui sont au comte de Rishal Fria. L'autre entreprise a une centrale syndicale. Maintenant, pourquoi nous, on nous le refuse ? Parce que notre patron a lélui le ton. Il a dit à haute intelligence de voir que lui, toute autorité Fria est dans sa main. Quoi que nous fassions, nous ne serons pas. Quoi que nous fassions, nous n'aurons pas gain de cause. Cette fois-ci, moi j'ai décidé, j'ai accepté d'être secrétaire général de la section syndicale parce qu'on a adhéré à la CNJ et on a mis en place cette section syndicale de neuf mames. Et j'ai accepté de me présenter pour être celui de secrétaire général de cette section syndicale. Ce n'est pas pour mon combat personnel, mais plutôt pour mener le combat des autres. Pour pouvoir se défendre, avoir un bureau. M. Diallo, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? On a appris également qu'au lendemain de vos revendications, des personnes ont été mises à la porte. Exactement. C'est vrai. Depuis qu'on a entrepris ce mouvement, il y a d'autres qui ont inégalement été misés pour disperser notre mouvement, pour disperser les gens qui sont à la tête du mouvement pour qu'on reste là. Vous savez, c'est combien c'est fantastique pour la tête. Vous savez, l'autre partie n'a plus d'importance maintenant. Ce qu'ils ont essayé de nous faire, ils ont cherché à muter d'autres personnes parmi lui également. Il y a même une personne, quand l'inspecteur a demandé à mener les démarches pour nous, et l'inspecteur a dit qu'il n'avait pas d'argent pour voyager à Conakry, il y a un de nos amis qui nous a crédit 150 000 plans pour donner à l'inspecteur de travail pour aller à Conakry des démarches et a démarché une correspondance à notre boss qui l'accepte de collaborer afin qu'on puisse mettre le bureau en place. Mais malheureusement, l'inspecteur a récupéré notre argent et n'est pas si divagué à ce problème. On a appris aussi qu'il y a eu au moins quelques arrestations. Est-ce que vous confirmez ? Oui, j'aime bien. J'aime bien. Excusez-moi. J'aime bien. Maintenant, c'est par rapport à ça. Quand on a mis la section syndicale en place, nous lui avons adressé une correspondance à titre d'information pour lui informer qu'on a adhéré à la centrale syndicale CNSG et on a mis en place la section syndicale et après, on mènera les enquêtes pour qu'on puisse mettre la section, comment on l'appelle, la délégation syndicale en place. Donc, ce qui fut fait, on a adressé une lettre avant de faire à notre directeur pour nous rencontrer parce qu'on n'est pas qu'au niveau de toutes les autorités. On n'a pas eu de gain de cause, on n'a pas eu d'issue en même mot pour que vous comprenez. Les hommes pour lesquels on s'est décidés maintenant, comme il n'a pas répondu à la présentation, à l'information du bureau de la section qui a été mise en place, nous avons cherché maintenant à lui adresser une lettre pour le rencontrer personnellement et le bureau a été délégué pour le rencontrer parce que tous les travailleurs ne peuvent pas venir à la fois. Donc, nous, neuf personnes dans le bureau de la section syndical a été invité pour le rencontrer. Raison pour laquelle on a adressé maintenant une correspondance pour le rencontrer. C'est la lettre qui a causé tous les problèmes. C'est la lettre qui les a dérangés à plus d'un petit. Hier, moi, j'étais au poste, je suivais mon travail tranquillement, rutilièrement. La police et le représentant de notre directeur Afria ici que j'ai vu dans un véhicule à Nembo, sont venus avec une convocation. Ils m'ont dit de me présenter à la police et qu'il n'y a pas de problème. Ils m'ont forcé la main, ils sont montés dans le véhicule, ils sont partis à la police. On a été auditionnés et qu'à 18h, les amis se sont dit « Bon, franchement, la personne qu'on a mis à la tête, toute section syndicale a été arrêtée. Donc, il faut aller voir ce qui se passe, ce qui ne va pas. À l'arrivée des amis là-bas, ils ne sont pas armés, je vous dis, ils ne sont pas armés, ils n'ont pas de cas ou rien, ils étaient venus juste de la situation. Ainsi, les policiers sont sortis avec des TMA et ils ont commencé à tirer à l'air, ils les intimider et les disperser. Mais malheureusement, les gens-là n'ont pas cité à leur intimidation. Ils sont venus. On a fait appel aussi aux représentants de l'union locale qui sont à FEDA parce que leur représentant, il est à Konaké pour aller rencontrer le secrétaire général du syndicat national qui l'avait convoqué à Konaké. Il est à Konaké. Donc c'était la raison. On ne savait pas pourquoi ils m'ont arrêté. Personne n'est détenu? Vos collègues n'ont pas été arrêtés? Non. Quand nous sommes partis là-bas, on a été auditionnés et entendus par après comme les amis étaient blessés. En tout cas, on a été entendus à la fin, ils nous disent que nous sommes poursuivis pour rébellion. Je devrais demander 15 rébellions à fait. Ça fait 4-5 mois que je ne démarche pas. La police n'a pas entendu. Un seul billet dans notre entreprise n'a pas entendu quoi que ce soit dans la société. Nous venions nos enquêtes et nos détences pour enquêter sans problème. Dernière question, M. Diallo. Il y a une inspection du travail, il y a aussi un ministère du travail. est-ce que vous êtes rapproché de ces différentes structures? On a adressé des correspondances à ces gens-là. Comme je vous le disais au départ, l'inspecteur de travail, nous lui avions adressé une correspondance. C'est lui qui devrait mener les démarches, tenir d'autres employeurs au courant, mener les démarches sur le pot, le faire revenir sur la table et le faire revenir sur la région pour qu'on puisse mettre le bureau en place. Mais comme je vous le disais, nous l'avons donné l'argent, il n'est pas qu'à qu'on a dit, il est revenu sans aucun résultat. A chaque fois qu'on parle auprès de l'exercice de l'Etat. Ainsi, nous avons donné notre plan à madame. Nous avons adressé un grand bouquin à madame, une documentation pour qu'elle puisse suivre et savoir qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à notre situation. Madame a convoqué l'Internité, notre directeur, il s'est accompagné du commissaire de public et l'attaché pour la première réunion et s'accompagné du commissaire de public de l'inspecteur de travail, maire de Fria. Bien. En tout cas, grand merci, M. Diallo, d'avoir accepté notre invitation ce matin parce qu'on est pris par le temps. Merci beaucoup. Ok, il n'y a pas de problème. Et bon courage du côté de Fria. On a terminé ce matin avec Adelope, quelques pince-bêtes, on a deux minutes. Il faut dire qu'on s'intéresse aux différentes institutions de régulation des marchés publics. Vous savez que... Il faut rappeler aux éditeurs parce que pour l'instant, du côté de la HAC, on me dit que Joachim qui est en réunion avec les partis politiques. C'est cela, oui. Et c'est vrai aussi qu'il faut attendre que l'ordre ne vienne de la haute autorité. La haute autorité. De la haute autorité. Pourquoi pas. Donc, je disais que... Vous savez qu'il y a un certain nombre d'institutions qui ont été mises en place pour la régulation des marchés publics. C'était au visa du constat que dans la passation des marchés publics, il y avait énormément de problèmes. Beaucoup de marchés de gré à gré étaient donnés. Et donc, le président de la République a essayé de mettre en place des institutions et il y a cette institution qu'on appelle l'autorité de régulation des marchés publics. Vous vous rappelez de ce marché des 300 transformateurs passé entre EDG et Topage que nous avons dénoncé sous tête en scène et à la suite d'une décision de l'ARMP, l'EDG avait été amené à revoir, à reconsidérer sa position et ce marché avait été annulé. Donc, c'est important de savoir est-ce qu'il n'y a pas de conflit aujourd'hui, de conflit de compétences entre les grands projets. Vous savez, au sein des grands projets aussi, il y a cette structure qui est à sa tête notre ami Amara Sompare. Il y a aussi les marchés publics au niveau du ministère de l'économie et des finances. Il y a donc l'ARMP. On essaie de s'intéresser à tout cela pour savoir est-ce que dans la hiérarchie des valeurs, est-ce qu'il n'y a pas de conflit de compétences qui peuvent à terme annihiler tous les efforts qui ont été entrepris par le chef de l'État. Donc, si tout va bien, le président de l'autorité de régulation des marchés publics, on pourrait l'avoir dans cette émission pour nous en dire plus. Ce que je voudrais dire, c'est que ce serait important que l'ARAC accepte de communiquer, notamment parce que vous savez, avec la période de campagne, les langues se délient par rapport à la gestion des émissions interactives. Est-ce qu'il faut les interdire ou bien est-ce qu'il faut mettre les animateurs de ces émissions en garde, les amener à bien gérer ces émissions, à éviter de lancer des sujets qui auraient trait au communautarisme et autres ? Je pense qu'il faut, ce serait bien qu'on soit édifié là-dessus, qu'on mette les champs en garde, mais ne pas interdire ces émissions parce que ce serait limité la liberté d'expression. Allez-y, Moussa Mouissila. La gestion de la taxe superficielle payée par une société mini à l'intérieur du pays cause problème. Nous avons débuté les enquêtes. La semaine prochaine, je pense que nous reviendrons là-dessus. Voilà, bienvenue, monsieur. C'est comme ça que nous allons nous quitter pour ce numéro. Demain, on va se retrouver avec toute l'équipe pour passer une excellente soirée sur Espace TV. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada